La société est fragile et les temps sont durs. Les risques d'une crise financière mondiale sont réels. Il y a peu, à Chypre, au sein même de l'Union Européenne, tous les déposants ayant un compte de plus de 100 000 euros ont perdu, sur une simple décision gouvernementale, près de 60% de leur épargne. Pour éviter de vivre pareilles situations, mettez vos idées à l'abri. Car à TV Liberté, nous formons une communauté solide. Si je vous dis exploit de la Légion étrangère, vous pensez tous naturellement à la bataille de Cameroun, normale. Vous savez, Cameroun, 1863, guerre du Mexique, où 62 légionnaires français ont tenu tête à plus de 2000 Mexicains. Ce sujet, je l'ai déjà traité dans un autre épisode, mais aujourd'hui on va parler d'un autre exploit, moins connu mais tout aussi héroïque, le siège de Tuyang Kong. Le résumé, il est simple, je vous brosse le tableau, 400 légionnaires français accompagnés par quelques tirailleurs face à plus de 12 000 Chinois. Et vous savez ce qui est le plus beau dans l'histoire ? A Cameroun, la Légion, elle a été héroïque, on est d'accord là-dessus, mais elle a perdu, avec les honneurs, mais elle a perdu. Alors que là, le rapport de force est à peine plus doux, à peine plus favorable, et pourtant, ça se termine par une victoire française. Retour sur un haut-fait de la Légion étrangère qui a bien mérité sa place dans les paroles du Boudin, la marche officielle de la Légion. Au Tonquin, la Légion immortelle, a tué le grand, il sera notre drapeau. Ce que vous venez d'entendre, c'est le premier couplet du Boudin, la marche officielle de la Légion étrangère. Et vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Tuyang Kang partage la vedette avec Cameroun. Tuyang Kang l'a bien mérité, cette place dans cette chanson, et dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire commence en 1862, lorsque la France, qui est déjà bien implantée depuis longtemps, se lance dans la conquête du Tonquin, afin de sécuriser le fleuve rouge où les terribles pavillons noirs, une milice chinoise qui pratique la piraterie, entravent le commerce. Ces opérations de la France au Tonquin nous conduisent au traité de Hue, le 24 août 1883, où la France établit un protectorat sur le Tonquin et la NAM. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que la Chine voit cette expansion française comme une menace, et décide donc d'envahir le Tonquin à l'automne 1883. C'est le début de la guerre franco-chinoise. Évidemment, je ne vais pas vous détailler toutes les actions de cette guerre, je vous dresse juste le cadre pour me concentrer maintenant sur ce qui nous intéresse, le siège de Tu Yen Kang. Tu Yen Kang, c'est une citadelle où la Légion s'est établie sur la rive droite de la rivière Claire. Elle est protégée par une enceinte carrée de 3 mètres de haut. Elle dispose en son centre d'un gros mamelon de 70 mètres de haut, mais elle est entourée par des hauteurs couvertes de jungle qui la surplombent. Un peu plus à l'ouest se trouve un blocos. La citadelle de Tu Yen Kang est assez isolée, au nord du Tonquin. Elle est donc un avant-poste assez exposé, et c'est ainsi que dès le mois de novembre 1884, d'importantes forces chinoises s'apprêtent à attaquer. Si je dis importantes, c'est parce qu'elles sont au nombre d'environ 12 000 hommes. Des forces chinoises, mais aussi des pavillons noirs pour les renforcer. Et que trouve-t-on face à ces 12 000 chinois ? A peine 400 légionnaires français, commandés par le chef de bataille dominé. Quelques artilleurs de marine, une poignée de sapeurs du génie, et 160 tirailleurs indochinois, pour un total d'environ 600 hommes. 600, dont 400 légionnaires seulement, face à 12 000 combattants chinois déterminés. Autant vous dire que ça craint. Mais on parle de la Légion là, donc il ne faut pas désespérer. Les combats sérieux commencent à partir du 26 janvier 1885. Au petit matin, dans la jungle épaisse, s'élève un terrible vacarme. Des trompettes, des gongs, des tam-tam, les chinois passent à l'attaque. Un millier d'entre eux se lancent à l'assaut du blocos, vous savez le blocos qui est situé à l'ouest de la citadelle, qui est le plus exposé, et qui n'est gardé que par 18 légionnaires. Et bien cette poignée de légionnaires, commandée par le sergent Le Bon, va repousser l'assaut, bien aidé par l'artillerie de la citadelle, et aussi par les canons de la canonnière qui s'appelle La Mitrailleuse, qui porte bien son nom, et qui est située en soutien sur la rivière Claire. C'est héroïque déjà, 18 légionnaires plus la canonnière contre 1000 chinois, mais ça ne va pas durer longtemps. Le 30 janvier, les chinois coupent les lignes de communication entre le blocos et la citadelle, et le blocos doit donc être évacué. A partir de là, les assaillants solidement implantés, le siège va être total, et l'artillerie chinoise va s'en donner à cœur joie. Quotidiennement, pendant plus d'un mois, le ciel va tomber sur la tête des français, qui tiennent bon, et qui savent que pour le moment, aucun renfort n'est envisageable. Et pourtant, ils refusent de se rendre, et mieux, ils se battent férocement, avec une discipline de feu parfaite. Pour économiser les munitions, bien sûr, le commandant dominé a placé 25 tireurs d'élite en haut du mamelon, et à eux seuls, ils font très très mal aux chinois. Mais les assaillants s'approchent de plus en plus. Le 6 février, ils plantent un drapeau à 5 mètres du mur d'enceinte. La provocation. Drapeau dont le lieutenant guérit s'empare à l'aide d'une corde et d'un nœud coulant. Asticieux, comment on dit dans ces cas-là ? Chez ! Ça ne va pas ou quoi ? Un drapeau à 5 mètres du mur. Le bombardement s'intensifie, des pans de murs s'effondrent, et les sapeurs français les réparent avec des palissades en bois. Mais les chinois, qui sont malins eux aussi, depuis leur tranchée, ils balancent des grappins pour les démanteler. Dans le même temps, l'adversaire a commencé, avec minutie, à creuser des tunnels en dessous de la citadelle pour saper la muraille. Le 13 février, le saillant sud-ouest saute, les chinois se lancent à l'assaut de la brèche, mais ils sont repoussés énergiquement par les légionnaires du capitaine Moulinet. Voyant que 7 tunnels sont en train d'être creusés, et donc que l'enceinte ne va pas tenir longtemps, le commandant dominé fait bâtir une deuxième enceinte plus petite à l'intérieur, autour du mamelon. Le 22 février, une deuxième sape explose, le mur ouest s'effondre, et les chinois sortent des tranchées à l'assaut. Mais une fois de plus, ils sont vigoureusement repoussés par les hommes du capitaine Moulinet, capitaine qui est tué durant ces combats. Deux jours plus tard, nouvel assaut, extrêmement violent celui-là, et donc le capitaine dominé fait sonner la charge, et l'ennemi est repoussé au corps à corps à la baïonnette. La garnison française a déjà perdu pas mal d'hommes, mais elle tient toujours le coup. Le 28 février, les derniers pans de mur qui tenaient encore debout s'effondrent après une terrible explosion. Cette fois, c'est l'assaut général, et pendant 4 heures, chinois et français s'affrontent et se fusillent à bout portant. 4 heures de combat épique, héroïque, avant que l'ennemi, vaincu, ne batte en retraite. Le siège n'est pas encore terminé, croit-on, et on se demande combien de temps on va encore pouvoir tenir, parce que là, les français ont donné presque toutes les forces qui leur restaient. Ils ne vont plus pouvoir tenir très longtemps, quand le 3 mars 1885, une colonne de renfort arrive enfin. Les chinois, battus à la bataille d'Ohamok, un peu plus en amont, se retranchent sur la rive droite avant d'être totalement battus. 3 mars, la citadelle est libérée. Après 36 jours de résistance héroïque, les légionnaires français présentent les armes à leurs libérateurs, et en cela, ils innovent, et cette tradition va persister dans la Légion en Indochine, bien des années plus tard. Bilan, les deux compagnies de la Légion ont perdu un tiers de leur effectif, 32 morts et 126 blessés, dont tous les officiers. Très symbolique. Le bilan total pour les français et leurs tirailleurs indochinois, 48 morts et 216 blessés, dont 8 mourront plus tard. Côté chinois, évidemment, le bilan est bien plus lourd. 1000 tués et 2000 blessés, c'est des estimations évidemment. Alors même qu'il s'agissait de troupes disciplinées, entraînées, bien armées, et qui pratiquaient la guerre de tranchée et la guerre de siège comme il se doit. Ce n'était pas des branquignols en face, c'est vous dire à quel point la Légion a été efficace. Efficace et surtout héroïque, on ne le répétera jamais assez, avec des officiers exemplaires et des hommes déterminés à lutter pour l'honneur jusqu'au bout face à un ennemi féroce et largement supérieur en nombre. Et c'est pourquoi, tout comme Cameroun, Tuyang Kang a toute sa place dans les paroles du Boudin, mais aussi dans le Panthéon des Gloires Françaises. Après cette bataille, la guerre va se poursuivre pour se terminer sur une victoire totale de la France. Le traité de Tianjin y met fin le 9 juin 1885. La France, qui est déjà implantée en Cochinchine et au Cambodge, récupère la Nam et le Laos, et contrôle désormais tout l'est de la péninsule. Deux ans plus tard, 1887, c'est la création de l'Indochine française. Merci de votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine sur TV Liberté pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, quoi qu'il arrive, gloire à nos héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada